Comment interpréter cette manœuvre d'Ankara ? Je vous propose d'écouter le décryptage d'Hélène Bravin, spécialiste de la Libye. On l'écoute. Déjà, il faut voir la réaction d'Aftar. Est-ce qu'il va arrêter son agression ? Parce qu'au fond, ce que demande aussi la Turquie, c'est un cessez-le-feu. Elle veut amener probablement Aftar à un cessez-le-feu dans les combats. Je pense que la Turquie est au stade des menaces. C'est des grosses menaces. Je ne pense pas qu'elle mette véritablement en exécution l'application de cette motion. Ce serait trop, trop grave. L'Égypte risque de s'en mêler. Emmanuel Macron, je pense, a fait le nécessaire auprès de Légypte pour essayer de tempérer des choses. C'est un dossier qui est énormément bousculé. Du jour au lendemain, on a des choses très importantes qui se passent. Donc, il faut scruter les choses étape par étape. Ça ne veut pas dire que la Turquie va s'engager tout de suite. C'est ce qu'il faut voir. Ça ne veut pas dire que la Turquie va s'engager tout de suite.